La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Et moi déclaré prophétiser Koubeni. Toutes oreilles captantes des programmes à Koubeni. Je n'aime pas parler que pour abonner ou même sur Youtube. Abonnez à la chaîne. Abonnez à la chaîne, mettez les mains sur la cloche. Et pour vous abonner à nous sur Facebook, abonnez-nous sur Whatsapp. Et puis partez le programme et puis nous avancez. Nous voulons nous essayer de faire parce qu'il n'existe pas. Et bien, je dis à Pable que nous continuons avec le programme. Qui est Satan ? Avant que nous faisons un bon étalage, nous nous rappelons qu'il y a un service qui est sous la table. Dans le ministère du programme, c'est un service pour ça. Et bien, nous allons parler de Nabdi Jodian. Comment Satan a-t-il perdu sa place devant Dieu ? Ok ? Comment il a perdu sa place devant Dieu ? Donc, lorsque Dieu eut créé, mes frères, Satan, la Bible nous raconte qu'il était le plus beau de tous les anges. En Ezekiel 28 verset 12, Dieu l'avait placé comme chef parmi les chers oubens. Dieu l'avait placé comme chef parmi les chers oubens. Et bien, Ezekiel verset 14, Ok ? Ezekiel 28 verset 14, Et puis, ou après sa, tu étais un chers oubens, protecteur, aux alliés, déployés. Dieu t'avait placé, et tu étais sur la sèpt montaïe de Dieu. C'est-à-dire que Satan était placé comme chef parmi les chers oubens. Comment se dit-il ? Il était intègre dans ses voies. C'est-à-dire que c'est intègre. On peut comprendre qu'il était intègre. C'est la Bible que dit, Satan était intègre. Il était intègre verset 15. Regardez verset 15. Il dit, tu as été intègre. La Bible dit, mes frères, tu as été intègre dans tes voies. Dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Maintenant, Satan était intègre. L'ange ça a, tu es intègre. L'ange ça a, tu es intègre. Tu es intègre. C'est-à-dire que tu es intègre. Il est bien. C'est-à-dire que la Bible dit-nous. Il était intègre. Il est avec nous. Maintenant, quand a eu lieu la chute de Satan ? Il n'y a pas vraiment des détails exacts quant à la date que Satan a chuté. Mais cette chute a dû avoir lieu à un moment quelconque, mes frères, avant la tentation d'Eve et Adam. en Genèse chapitre 3, verset 1er. Et parce que cette chute, cette chute n'est pas mentionnée dans les événements de la Genèse. C'est-à-dire, cette chute là, désobéissance n'est pas mentionnée dans la Genèse. Il paraît qu'elle a eu lieu avant la création du monde. Entendez ça bien ? Il paraît avant la création du monde. Maintenant, toutes ces questions, on a pour répondre. Qui a causé une chute là-même ? Puisqu'il était intègre, il était chèvre parmi les chérubins, mais qui a causé qu'elle a chuté ? Dans verset 15 là, toujours Ézéchiel. Prenons-y avec nous. Ézéchiel, chapitre 28, verset 15 là. Il parle de la perfection de Satan avant la manifestation de l'iniquité en lui. La perfection de Satan. Entendez ça oui ? Ça parle de la perfection de Satan comme Satan était parfait. Avant de son iniquité. De quelle iniquité s'agit-il ? Avant la manifestation de l'iniquité. De qui l'iniquité n'a pas parlé ? Satan était tellement fier de sa personne. T'es tellement fier de sa personne. Non seulement de sa personne, de sa beauté. Alléluia ! Cette fierté, cette fierté, devient un terrain propice à l'orgueil. Il commence à prendre racine dans son cœur. Tendez ça. Fierté Satan, beauté Satan. Il mette devant Satan un terrain propice pour l'orgueil. pour l'iniquité. Ça commence à prendre racine dans son cœur. Pour l'iniquité, pour l'iniquité, pour l'iniquité, pour l'iniquité, pour l'iniquité. un terrain propice pour l'iniquité. Ou, ou men di bon Dieu fait grâssis pour l'iniquité, ou men di bon Dieu fait grâssis pour l'iniquité, pour l'iniquité, pour l'iniquité. Pa plan ! Pa ki té. Ça mette un terrain e ougèy la kayou pour commencer ce n'est pas ravagé Kéou. Amen. Alléluia. Cette ougeï a compu sa sagesse. Ézéchiel nous a dit de 15 et 14, il dit que Satan était intègre, mais qui s'agouit un passé là, qui rendait ougeï tellement et Dieu n'a pas à tolérer lui encore. Il n'y a pas à important dans le ministère, mais tout le coup, il n'y a pas à écrire, et nous, nous prenons égale à zéro devant Dieu. Et Dieu n'a pas à écrire, mais il n'y a pas à écrire. Verset 17 là, verset 17 là, ton cœur s'est élevé à cause de ta bouteille. Tandemis, que Satan a vi nan fle à cause bouteille. Ou égoum cause, à cause bouteille. La vi sak gade jan l'bon de jan l'fwe. Amen. Tu a compu ta sagesse par ton éklat. Alléluia. S'est-à-dire que sak an dan égoum 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 pourri pourri sagesse qui est en dan l'an. Mais c'est égoum 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 pas terre. Débrouvin trop poubon Dieu il descend en bas. Ok? Oui. La cause de la chute de Satan c'est Alléluia. C'est son éclat. Sa beauté physique qui rend que Dieu n'est pas qu'à tolérer Satan. Il pourri il pourri sagesse que l'a metté en dan monsieur au guêle pourri et te gritte là. Monsieur t'a pas chez bien. Au guêle fin avec elle. Il faut veiller pour au guêle pas fin avec l'éclat ou beauté ou l'ordre d'où sont artistes veillés pourri. C'est au même résultat qu'on doit s'attendre quand l'homme se les comparé par l'og guy. En Romain chapitre 1 verset 21 à 22 na pli seulement sa pou mèm pou ken ka tourne l'an dezyem aspe program nou ou mèm ki kek so koutouye ouvri nan Romain chapitre 1 verset 21 avec mou jusqu'à verset 22 Amen il dit qu'on sait que puisque ayant connu dieu ils ne l'ont point glorifié comme dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur coeur sans intelligence à se plonger dans la ténèbre ce 20 ans d'être sage ils ont devenu fou attention pas vente tato son grasse mon je fer nap mando rete nap tourne pou plus détail pat je pour gam nan et pi red bre chat nou zami profano